bonjour et bienvenue je vous propose aujourd'hui donc de finir l'aquarelle d'hier donc on va faire l'oiseau vous avez donc le matériel qui s'affiche ici et donc j'ai commencé en fait par le poitrail en faisant donc en utilisant deux jaunes le windsor parce qu'il est transparent et le cadmium parce qu'il est soutenu et j'ai fait au niveau du poitrail il ya des endroits où j'ai mis un peu plus de jaune c'est un jaune plus soutenu à d'autres un jaune un peu plus pâle voire un petit peu de blanc selon les endroits et ensuite j'ai ajouté un tout petit peu de terre de sienne brûlée que j'ai mais vraiment très léger que j'ai ajouté au jaune de manière à donner cet ombrage très très léger et donc je l'ai mis sous la gorge et un petit peu donc au poitrail pour lui donner un peu de relief à l'oiseau parce que je l'ai fait de façon très très simple voilà et ensuite de la même façon avec donc la terre de sienne très pâle j'ai ajouté quelques petites touches de couleur donc sur les sur le dos de l'oiseau et sur la queue et j'ai ajouté aussi un petit peu de jaune très très léger de votre manière à colorer légèrement c'est parti là de l'oiseau mais sans trop puisque en fait la pression qui domine c'est en fait surtout plutôt la couleur crème et donc j'ai ajouté du jaune sur la tête et donc avec un tout petit peu alors j'ajoute souvent parce que c'est du ces couleurs qui sont très très diluées donc une facette ça a donné juste une ombre et j'ajoute un tout petit peu de bleu mais vraiment une pointe de bleu pour donner aussi un petit peu de de relief et un petit peu de d'ombre aussi enfin de soutenir un peu parce que sinon c'est des couleurs qui sont assez claires et qu'il a quand on regarde bien quelques petits reflets bleutés par endroits voilà donc là c'est pareil je j'essaie de former mes petites plumes donc j'ai pris du le pinceau numéro 2 et je commence à suggérer par ci par là quelques petites plumes et là je vais mélanger donc de la du bleu du bleu d'outre-mer avec donc de la terre de d'ombre et donc ça fait un couleur très 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 foncé en sorte de noir et je prends le pinceau 0 0 alors de manière à pouvoir suggérer les les plumes et je vais lui faire son poitrail en fait enfin je sais pas il a une bande noire au niveau du poitrail voilà donc donc là ça brille parce que c'est mouillé mais sinon ça brille pas et alors j'ai fait ça parce que de la même façon qu'on voit sur la photo le bleu parce qu'il y a quand même du bleu dans le mélange que j'ai mis sous le jaune ça donne des petites nuances un peu vertâtre comme il a en fait voilà et donc tant que je suis dans cette couleur là je fais les couleurs je fais les plumes qu'il a le plus foncé voilà en essayant de mettre disposer les plumes à peu près un là où il les a et surtout dans le même sens et donc pour ça j'utilise le pinceau 0 0 en fait et mon mélange de donc terre d'ombre et bleu d'outre-mer et C'est parti ! 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 C'est parti !